Nous revenons sur cette situation et tel que vous voyez la situation ce matin, nous nous rendons compte qu'ils ont franchi le Rubicon. Nous pensions jusque-là que c'était de l'agitation politicienne. Mais ce matin, on se rend compte que ces politiciens du dimanche et de la 25e heure viennent de franchir le Rubicon dans une collectivité locale où tout le monde sait, comme de bien entendu, que la gestion et la collecte des eaux dures est une compétence dévolue, n'est-ce pas, à la mairie ? Nous nous rendons compte ce matin que par la proximité familiale avec l'autorité suprême, aujourd'hui, quelqu'un a osé piétiner sur les responsabilités de la commune de Saint-Louis et au premier chef du maire, Cheikh Bambouyeï, lequel, nous le savons très bien, n'a de cesse de travailler pour l'assainissement de la ville de Saint-Louis. On l'a dit et répété, ce n'est pas moins de 471 millions qui ont été débloqués courant cette année pour la gestion et la collecte des eaux dures dans la ville de Saint-Louis. Nous sommes entrés aujourd'hui dans le plan des mesures correctives. Et ces mesures correctives nous permettent plus tard de mettre des sites drêlés un peu partout dans la ville de Saint-Louis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !